Merci Monseigneur pour votre accueil paternel et chaleureux. Merci à vous aussi, amis et paroissiens de la Basilique Notre-Dame de la Victoire, d'avoir eu la gentillesse de m'associer à ce beau colloque et de nous faire découvrir cette belle région de l'agglomération Fréjus Saint-Raphaël. Le titre que vous avez donné à ma conférence évoque l'Europe de l'Est et la foi des chrétiens dans la partie orientale de notre continent. Alors je voudrais commencer ce petit exposé par cette notion de l'Europe de l'Est et moi-même j'ai donné à cet exposé le titre suivant « L'apport des orthodoxes des pays de l'Est dans la fraternité européenne ». La division de l'Europe en Est et Ouest qui s'est imposée avec beaucoup de violence au XXe siècle n'est pas une réalité immuable, même si elle fut précipitée par la division de l'Empire romain et surtout par la division des chrétiens au début du IIe millénaire. Pendant longtemps, au moment décisif pour l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ et pour la formation de l'identité européenne, l'Est et l'Ouest de notre continent faisaient front commun. La civilisation européenne actuelle est un formidable fruit de cette unité qui associe l'héritage de Rome, le génie philosophique grec, l'expérience du peuple d'Israël, la sagesse de la Byzance chrétienne, la contribution des peuples sectes, germaniques, islames, entre autres. Et même au XXe siècle, après les terribles guerres mondiales, les Européens conservaient au fond la conscience de l'unité de leur continent. Ainsi, dans sa célèbre déclaration du 9 mai 1950, considérée comme un texte fondateur de la construction européenne, Robert Schumann, alors ministre des Affaires étrangères de la République française, convoque, et je le cite, « tous les Européens, sans distinction, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, pour travailler ensemble à l'unité de cette région du monde ». Oui, les pères fondateurs de l'Europe, Schumann, Monet, de Gaspari et Adenauer, tout en étant conscients que les processus européens concernés dans un premier temps des nations occidentales, ne peuvent perdre jamais de vue que l'Europe s'étendait de l'Atlantique à l'Oral, pour reprendre la belle expression du général de Gaulle. Même si les circonstances historiques empêchaient d'associer au processus de la construction européenne les pays de l'Europe de l'Est, les fondateurs occidentaux de l'Europe économique et politique n'oubliaient pas ce que Jean-Paul II appelait le poumon oriental de l'Europe, cette belle expression qui est rappelée par Mgr Ollrich. De l'autre côté du rideau de fer, le discours officiel s'opposait la plupart du temps à cette aspiration et il fallut attendre le célèbre discours de Mikhail Gorbachev en 1985, là aussi évoqué par Mgr Ollrich, pour que soit lancée ou relancée plutôt l'idée de la maison commune européenne. Mais c'est évidemment la chute du mur de Berlin, la fin du rideau de fer, qui va permettre à l'Europe non seulement de respirer avec ses deux poumons, mais aussi de penser, de se penser avec ses deux lobes du cerveau. Car l'Europe de l'Est, que l'on appelle aujourd'hui plutôt l'Europe centrale et orientale, est indiscutablement membre de la fraternité européenne. Est-il besoin de le prouver ? Permettez-moi simplement d'évoquer comme citoyen russe un fait qui est cher au cœur de tous mes concitoyens. Le mariage d'Anne de Russie, fille du grand prince de Kiev, avec le roi Henri Ier de France à Reims en 1051. Anne de Russie, fille du grand prince Jaroslav le Sage, qui d'ailleurs a marié ses autres filles aux autres grandes couronnes européennes, devint ainsi Anne, reine de France, laissant même, selon une légende, l'évangélia slave, sur lequel certains rois de France prêteront serment lors de leur sacre à Reims jusqu'à la Révolution française. C'est évangéliaire d'ailleurs que nous sommes en train de préparer pour une édition à la fois facsimilée et critique philologique et qui aura lieu, si Dieu veut, dans les mois qui viennent. Comment ne pas être admiratif en pensant qu'il y a presque un millénaire, nos deux peuples situés aux deux confins de l'Europe non seulement se connaissaient, mais nouaient des alliances politiques et réalisaient des échanges culturels aussi importants, au point que le roi de France prête serment sur un texte d'évangile écrit dans une langue qui, certes, n'était pas comprise par eux, mais néanmoins reconnue comme véhicule d'une même culture et surtout d'une même foi. Notons que ce mariage d'Inde de Russie avec Henri Ier fut célébré en 1051, soit trois ans avant le schisme ou ce qui fut considéré comme tel, entre les Grecs et les Latins, que l'on n'appelait pas encore les orthodoxes et les catholiques. Il est évident qu'aujourd'hui, la différence entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest revêt une dimension religieuse. Et ce n'est pas un hasard si la plupart des pays d'Europe centrale et orientale, à quelques exceptions remarquables, sont à majorité orthodoxes. Mais il est non moins vrai que la divergence confessionnelle entre un Orient orthodoxe et un Occident catholique ou protestant s'enracine dans des différences culturelles qui se sont accentuées depuis quelques siècles. Je voudrais ici faire référence aux travaux du père Yves Congard, célèbre théologien dominicain, un des consulteurs du Concile Vatican II, qui voyait entre les orthodoxes et les catholiques des différences avant tout culturelles, politiques, philosophiques, voire anthropologiques, et non pas ou si peu dogmatiques. Pour lui, l'aventure entre orthodoxes et catholiques était avant tout le fruit de ce qu'il appelait un estrangement progressif entre deux mondes culturels auparavant unis, le monde grec et le monde latin, qui ne se comprirent plus à partir d'une certaine période. La diversité, en soi parfaitement légitime et même enrichissante, est ainsi devenue divergence. Occidentaux et Orientaux s'accusèrent mutuellement d'avoir trahi l'héritage chrétien. Ce fut un drame pour le christianisme. Ce qui aurait pu devenir complémentaire est devenu antagoniste. Il faudra attendre le Concile Vatican II pour que, du côté catholique, on redécouvre la complémentarité avec l'Orient. Et il faudra certainement beaucoup d'efforts pour que cette divergence acquise depuis mille ans soit dépassée pour retrouver l'originelle unité dans la diversité et dans la complémentarité. Le pape Jean-Paul II, premier pape de l'Est de l'Histoire, a trouvé de belles formules pour montrer cette complémentarité. Nous avons déjà évoqué l'expression « de bon » qui, d'ailleurs auparavant, fut utilisée par un poète russe qui s'appelait Vyacheslav Ivanov et qui est enterré en région parisienne. Je voudrais également évoquer son idée, l'idée du pape Jean-Paul II, concernant le dialogue comme échange de dons. Pour lui, la recherche de l'unité des chrétiens ne pouvait se limiter à la quête d'un plus petit commun dénominateur entre les croyants, mais devait au contraire se réaliser dans l'échange des richesses données par Dieu à chacune des traditions chrétiennes, orthodoxes, catholiques, protestantes, dans une diversité réconciliée. Du côté orthodoxe également, on a longuement réfléchi au rapport entre Orient et Occident d'un point de vue culturel et religieux. Je voudrais notamment citer les travaux de Vladimir Soloviev, un très grand philosophe russe du XIXe siècle, et notamment ses travaux sur la place de Rome dans l'unité des chrétiens. Le concept d'unipluralité inventé par ce célèbre philosophe et croyant russe, visait, dont d'ailleurs certaines œuvres ont été rédigées à l'origine en français et plus tard, après la mort de l'auteur traduite en russe, visait à permettre de penser une unité dans la diversité et une diversité dans l'unité. Pour revenir à l'Europe contemporaine, la réconciliation entre la France et l'Allemagne, qui est survenue après la Deuxième Guerre mondiale, est pour quelqu'un comme moi venant de l'Europe de l'Est, un magnifique exemple de l'histoire récente de l'Europe qui pourrait aider les chrétiens dans leur recherche de l'unité. Cette réconciliation s'est faite en grande partie par des processus de jumelage de communes, d'échanges scolaires, d'apprentissage des langues, de réécriture, des manuels d'histoire dans une vision pacifiée. Je suis toujours très impressionné quand je rentre en voiture dans certaines communes de France de voir toujours ces panneaux en lançant le jumelage avec certaines villes d'Allemagne ou d'Angleterre, votre autre grand ennemi d'antan. orthodoxes et catholiques pourraient grandement s'inspirer de telles méthodes. Plus encore que les dialogues théologiques ou les rencontres diplomatiques d'éclésiastiques, la réconciliation et l'unité entre orthodoxes et catholiques pourraient se réaliser par des jumelages des paroisses, de monastères, de chorales, d'étudiants, entre chrétiens orientaux et chrétiens occidentaux. Une telle réconciliation réclame également une lecture et une réécriture. dépassionnée de l'histoire religieuse pour que l'histoire cesse d'être un lieu d'affrontement et de crispation identitaire. Elle réclame enfin l'apprentissage des langues. Échange, jumelage, relecture de l'histoire, tout cela, l'Europe l'a fait. Et il faut reconnaître que les chrétiens, parfois, ont été en retard. Mais ce que les hommes de ce monde ont réussi à accomplir, au point de réaliser le miracle de la réconciliation franco-allemande, en tout cas jusqu'à la guerre, pourquoi les chrétiens ne pourraient-ils le faire ? Mais incontestablement, les chrétiens pourraient faire beaucoup plus en Europe et pour l'Europe. Ils pourraient contribuer, de par leurs propres ressources humaines et surtout spirituelles, à la réconciliation. Ils pourraient devancer et non pas suivre le mouvement d'unification. A cet égard, il faut saluer les échanges existants entre chrétiens d'Europe de l'Est et chrétiens d'Europe de l'Ouest. J'ai personnellement en tête, comme beaucoup d'orthodoxes vivant en France, la visite du Patriarche Alexis II de Moscou et de toute la Russie à Paris en octobre 2007. Le Patriarche Alexis est venu à Notre-Dame de Paris pour vénérer la Corône d'Épines du Seigneur. Ce symbole visible de l'amour de Dieu, de l'amour infini de Dieu pour tous les hommes. Et le Patriarche a été attuqué à cette occasion dans la cathédrale Notre-Dame par une vingtaine d'évêques catholiques de France. Et c'était une des premières et des rares à ce jour visites d'un Patriarche de Moscou dans une cathédrale catholique. Plus que tous les discours et tous les accords théologiques, cette visite aura changé profondément au plan symbolique les rapports entre catholiques français et orthodoxes russes. En sens inverse, de nombreux catholiques se rendent dans les pays de l'Est et contribuent à modifier l'image du christianisme occidental, tout en découvrant la renaissance spectaculaire de la vie chrétienne dans les anciens pays soviétiques. Il y a quelques années encore, nos églises d'Europe de l'Est étaient souvent considérées par les occidentaux avant tout comme pourvoyeuses d'identité nationale pour des régimes post-communistes en mâle de repère. Aujourd'hui, elles sont, me semble-t-il, davantage regardées pour ce qu'elles sont réellement. Des forces spirituelles et humaines considérables qui prennent une part active dans la reconstruction morale de ces pays gravement blessés par l'idéologie athée-socialiste. Elles sont surtout des manifestations locales, authentiques et complètes de l'église une, sainte, catholique et apostolique, celles que nous confessons dans le symbole de foi, dans le créteau. Les églises dont la renaissance actuelle est nourrie par le sang de très nombreux martyrs du XXe siècle. Dans une telle perspective du dialogue comme échange de dons que j'ai évoqué tout à l'heure, sans doute attendez-vous de moi que je présente aussi quelques-uns des apports de la culture chrétienne orthodoxe à l'identité européenne. Cette identité, en tout cas vue d'ici, a été en grande partie façonnée par le christianisme latin. Le rôle des monastères, des universités, des écoles religieuses a été absolument déterminant dans la formation de la culture européenne. Et le pape Benoît XVI a d'ailleurs présenté cet apport du christianisme latin à la culture européenne dans son beau discours au Collège des Bernardins lors de sa visite en France il y a quelques années. Mais il est vrai que le christianisme orthodoxe a joué également un rôle essentiel dans la culture européenne non seulement d'Europe de l'Est mais aussi de l'Europe en général. Il suffit de penser à l'alphabet cyrillique qui joue un rôle évidemment déterminant dans la diffusion et dans le développement de la culture en Europe de l'Est. Le lien entre orthodoxie et culture est particulièrement visible en Russie et dans la littérature russe. A l'époque soviétique alors que l'accès au trésor de la spiritualité russe était fermé les œuvres de poètes comme Pouchkine et Lermontov d'écrivains comme Gogol, Dostoyevsky, Leskov ou Tchékov de compositeurs comme Tchaïkovsky, Rimsky-Korsakov, Moussorsky de peintres comme Vasnetsov ou Nesterov et d'autres grands artistes permirent à la population de garder un lien vivant avec la foi. Dans une conférence à Paris il y a quelques années, le métropolitain de Volokolamsk, actuellement président du département de relations extérieures du patriarcat de Moscou, j'ai vu d'ailleurs que vous avez un de ses livres qui est exposé sur votre stand, souligné trois apports spécifiques de la spiritualité orthodoxe à la culture russe et plus largement à la culture européenne. Le sens de la beauté, le souci de la création et la préoccupation pour la communauté, la sobornosk, la collégialité. Ces trois éléments me semblent effectivement décisifs pour comprendre ce que l'orthodoxie pourrait apporter à la culture européenne dans cet échange de dons que nous avons évoqué. Et je voudrais les reprendre ici très brièvement. En premier lieu, la beauté. La spiritualité orthodoxe lie intimement la religion à l'art. On cite souvent à ce propos le récit de la chronique des temps passés sur le baptême du prince Vladimir, premier prince de la Russie qui est vienne à embrasser le christianisme dans sa forme byzantine et qui marqua symboliquement le baptême de la Russie tout entière. Selon ce récit, la beauté du culte byzantin aurait déterminé la décision du saint prince en faveur de la foi chrétienne. Il hésitait entre la possibilité de devenir musulman ou bouddhiste ou autre chose d'après cette légende. et je vous la cite nous ne savions plus si nous étions au ciel ou sur la terre racontent ses émissaires et la beauté des églises et des icônes fut considérée dans la piété russe comme un argument en faveur de la vraie foi. Certains auteurs iront même jusqu'à dire que l'art a une mission sacrée, une mission théologique puisque l'art vrai est d'une certaine façon parole de Dieu. A propos de cette mission de l'art, on cite souvent la phrase de Dostoevsky qui disait « La beauté sauvera le monde ». Cette importance de la beauté dans la spiritualité et la liturgie russe manifestée en premier lieu dans nos célébrations quand vous découvrez nos églises et assistez à nos offices me semble particulièrement actuelle et importante. Un auteur comme le cardinal Hans Urs von Balthasar auteur d'une esthétique théologique l'avait bien compris. L'art devrait d'ailleurs être un domaine privilégié des relations entre nos églises d'Orient et d'Occident. Un deuxième aspect important de la spiritualité orthodoxe, notamment russe, c'est une grande proximité avec la nature, avec la création de Dieu. La beauté du cosmos nous conduit à la connaissance de Dieu. Inversement, la connaissance de Dieu nous permet que de découvrir la vraie beauté du monde comme révélation. De plus, la spiritualité russe manifeste que l'homme est moralement solidaire de la nature. Bien des saints russes témoignent d'une réconciliation eschatologique apocalyptique avec la nature, signe d'un retour au paradis originel. Saint Serge de Radonège ou Saint Séraphin de Sarov qui vivent en communion avec les bêtes sauvages, le stavère silouane qui demande pardon aux arbres et aux oiseaux, témoigne de cette solidarité mystérieuse avec la nature, avec la création tout entière, comme d'ailleurs un des plus grands saints de la tradition latine, Saint François d'Assise. Pour la pensée russe, le christianisme n'est pas une religion du salut individuel de l'homme, mais un message qui a des conséquences cosmiques, universelles. Le philosophe Nicolas Berdiaïev, qui est mort à Paris aussi, exprimera particulièrement bien cet aspect écologique de la spiritualité russe. Mon salut et ma transfiguration, dit-il, sont liés non seulement à ceux des autres hommes, mais aussi à celles des animaux, des plantes et des minéraux, à leur insertion dans le royaume de Dieu qui dépend de mes efforts créateurs. Le péché de l'homme est donc une catastrophe non seulement pour lui-même, mais aussi pour le cosmos. En effet, la création tout entière est appelée à être transfigurée et elle est tout entière appelée à la joie de la résurrection. C'est par l'assaise que l'homme peut contribuer à cette transfiguration de la matière et du cosmos. Ce souci de la création, des relations entre l'homme et la nature me semble éminemment actuelle. La spiritualité et la pensée religieuse orthodoxe qui témoignent que l'anthropologie est inséparable de la cosmologie pourrait ouvrir des perspectives intéressantes pour une réflexion sur les questions d'environnement ensemble des catholiques et des orthodoxes. Et enfin, le troisième thème typique de la spiritualité orthodoxe, c'est la préoccupation pour la communauté. de tout temps et bien avant l'existence des col-cause et des sauf-cause, la vie sociale russe fut caractérisée par un grand développement des structures communautaires. Lorsque les pensants russes ont essayé d'analyser cette spécificité, ils ne se sont pas appuyés sur la nature sociale de l'homme, telle que la formule notamment Aristote et à sa suite la scolastique latine, mais plutôt sur le fait que l'homme est une personne créée à l'image des personnes divines de la Sainte Trinité. L'homme est davantage homme dans la mesure où il développe son caractère social, communautaire. Cet aspect social de la perfection humaine a été particulièrement développé par les penseurs slavophiles qui ont inventé le thème de la Ce néologisme est étiré du thème qui, en slavon, traduit le mot grec catholiqui catholique appliqué à l'Église l'Église une, sainte, catholique, apostolique donc en russe on dit sobornes et ça vient d'ailleurs du verbe sobirat qui signifie rassembler. Le soborn désigne à la fois le concile, la cathédrale, la collégiale mais la sobornos c'est beaucoup plus que les consignes au sens strict. C'est le rassemblement de l'ensemble du peuple chrétien qui forme en quelque sorte un concile implicite permanent. Selon l'expression du penseur slavophile Komiakov la sobornos est l'unité dans la pluralité. Cette vision ecclésiologique avait également un fondement anthropologique. En effet, la nature humaine créée à l'image du Dieu Trinité est pour les slavophiles par nature conciliaire. Ce sens de la communauté s'est traduit aussi dans la spiritualité russe par un souci de la transfiguration de l'ensemble de la société. On a parfois reproché au christianisme oriental considéré comme surtout versé dans la contemplation son manque d'intérêt pour les questions sociales. En réalité, la piété russe se caractérise au contraire par un grand élan caritatif et social. L'adoption par l'Église orthodoxe russe en l'an 2000 des fondements de la doctrine sociale témoigne du fait que cet intérêt est plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, en Russie, l'Église orthodoxe crée activement des réseaux caritatives destinés à aider les plus démunis. Elle est engagée dans la défense des enfants et de la famille. Dans certains domaines elle est seule, dans d'autres elle est soutenue par l'État, mais tant qu'elle sera là, elle défendra tous ses faibles et les démunis de la société. Beauté, création, communauté, voilà au moins trois domaines dans lesquels l'orthodoxie peut apporter sa tradition spécifique en Europe. Sur tous ses aspects et sur beaucoup d'autres, la doctrine sociale de l'Église orthodoxe russe que je viens d'évoquer et qui a été traduite en français et publiée aux éditions du CERF par nos soins, offre d'utile perspective pour un témoignage commun des croyants européens. Ce témoignage commun dans une société de plus en plus sécularisée et quelquefois même hostile aux chrétiens de l'Europe actuelle, facilitera la recherche de l'unité dans le domaine théologique. Depuis plusieurs années, la commission internationale mixte pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe s'est attaquée à la question la plus complexe dans nos relations, celle qui est certainement l'origine de notre division, à savoir le rapport entre la primauté et la conciliarité. Avec beaucoup de bonne volonté et surtout beaucoup d'amour et avec le concours de la grâce du Saint-Esprit, nous parviendrons peut-être à trouver un consensus fondé sur la tradition apostolique commune, sur l'héritage commun des Pères et sur l'expérience de l'unité de l'Église indivise au premier millénaire. En conclusion, je voulais vous dire que personnellement, j'ai eu beaucoup de joie en lisant l'interview que le pape François a accordé ces jours-ci aux révues jésuites du monde entier. Il y évoque ce que le christianisme orthodoxe, qui depuis l'époque apostolique garde avec fidélité et courage la parole du Seigneur et l'héritage des Pères de l'Église, peut apporter au christianisme occidental. Et je cite le pape. On doit marcher ensemble, les personnes, les évêques et le pape. La synodalité se vit à différents niveaux. Il est peut-être temps de changer la manière de faire du synode, car celle qui est pratiquée actuellement me paraît statique. Cela pourra aussi avoir une valeur écuménique, tout particulièrement avec nos frères orthodoxes. Deux, nous pouvons en apprendre davantage sur le sens de la collégialité épiscopale et sur la tradition de la conciliarité. L'effort de réflexion commune, qui prend en considération la manière dont l'Église était gouvernée dans les premiers siècles, avant la rupture entre l'Orient et l'Occident, portera du fruit en son temps. Ceci est important pour les relations écuméniques. Non seulement mieux se connaître, mais aussi reconnaître ce que l'Esprit a semé dans l'autre comme un don qui nous est aussi destiné. Je veux poursuivre la réflexion sur la manière d'exercer le primaire de Pierre, déjà initié en 2007 par la commission mixte, ce qui a conduit à la signature du document de Raven. Il faut continuer dans cette voie, dit le Pape François. Et cela donne beaucoup d'espoir. Les rencontres comme celles d'aujourd'hui et l'initiative comme celles des Amis de la Basilique de Notre-Dame de la Victoire de Saint Raphaël, allant dans le même sens, donnent des formes concrètes à cette espérance et je vous remercie de m'y avoir associé et surtout de m'avoir prêté votre attention. Merci. Merci au Père Signacov de son intervention. Alors maintenant, c'est la tradition, on a 15 minutes à peu près de questions-réponses. S'il y a des questions dans la salle... Anne-Marie Gaët. Je remercie le Père Alexandre. Je voudrais apporter quand même une petite précision. Vous avez été présenté comme le recteur de l'Institut Saint-Serge. Je crois qu'il y a là confusion. L'Institut Saint-Serge à Paris a été fondé dans les années 20 par les Russes émigrés de la Révolution. et par des grandes figures spirituelles de l'orthodoxie comme le Père Serge Boulgakov, le Père Paul Evdokimov, Vladimir Mosky. Et cet Institut Saint-Serge existe toujours, fonctionne toujours. Je crois que le Père Alexandre est le recteur du séminaire russe qui a été fondé par le patriarcat de Moscou en région parisienne il y a 3 ou 4 ans. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et j'insiste parce que, donc, les orthodoxes russes en France sont présents depuis, bien avant la chute du mur de Berlin. et la pensière religieuse et la spiritualité orthodoxe est connue. Et ces orthodoxes de l'Institut Saint-Serge ont aussi joué un grand rôle dans la fondation du mouvement œcuménique dans les années 30. Ils y étaient associés de très près, donc je pense qu'il ne faut pas les oublier. Alors, je tiens à préciser que je prends sur moi ce péché. C'est une erreur de... un manque, donc, d'informations, de précisions de ma part. Voilà. Merci d'avoir fait le rectificatif. Merci beaucoup père pour votre magnifique exposé. Et alors, comme il n'y a pas d'autres questions, je me permets de vous poser publiquement une question. que vous avez pour une question privée, mais que je me pose un petit peu, c'est... Comment serait perçue par les Russes la demande à Fatima de consécration de la Russie au cœur du monde ? Quelle est la... Parmi les demandes, il y a la consécration de la Russie. Comment est-ce que cette demande qui nous est chère à nous, le matin, est perçue par les Russes ? Et elle a été faite, je crois, en privé. Mais s'il y a été faite publiquement, comment est-ce que ce serait vécu et perçu ? Je ne suis pas sûr que je sois le mieux placé pour répondre à cette question. Il y a aujourd'hui en Russie, dans les milieux orthodoxes, peu de gens qui connaissent vraiment cet épisode récent de la spiritualité de la spiritualité latine. Donc, en soi, si je peux me permettre juste une réponse personnelle, cette consécration de la Russie à Dieu, c'est quelque chose que j'aurais souhaité pour tout pays, qu'il soit consacré et dévoué d'une façon particulière au Seigneur et à celle qui a donné naissance au Verbe de Dieu. Donc, il n'y a jamais eu de réaction de l'Église russe en tant que telle, de l'Église orthodoxe en général, à ses révélations et donc, elle reste assez peu connue dans le monde orthodoxe. Voilà. Moi-même n'ayant pas une expérience très approfondie non plus, je ne pourrais pas vous donner malheureusement de réponse édifiante. Voilà. pour répondre aussi à Madame Gaët. Effectivement, je n'ai jamais prétendu être directeur de l'Institut Saint-Serge. Je dirige un séminaire qui a été créé il y a quatre ans en région parisienne et qui forme des futurs prêtres. Ils sont actuellement, nos séminaires sont actuellement au nombre de 25 et ils sont destinés à devenir, comme d'ailleurs c'est le cas des premiers que nous avons formés l'an dernier, il y en avait deux, cette année, il y en avait cinq, à devenir des enseignants de séminaires, d'académies de théologie en Russie, en Ukraine ou dans d'autres pays de l'Est. Cette année, par exemple, des cinq de nos séminaristes qui ont terminé leur master dans notre séminaire et à l'École pratique des beaux études et à l'Université Paris 4 au Sordogne, puisque c'est là la particularité de notre séminaire, c'est que nous les faisons venir pour qu'ils étudient dans des établissements parisiens dans la langue française et en découvrant la richesse à la fois universitaire et spirituelle de la capitale française. Des cinq que nous avons formés cette année, un enseigne désormais à partir du mois de septembre au séminaire au Saint-Pétersbourg, deux autres au séminaire de Moscou, un à l'Académie de théologie de Kiev et encore un est resté pour m'aider dans notre séminaire à l'Épinex-Roussenard. Donc l'objectif, c'est de former des futurs ponts entre la tradition catholique, la tradition orthodoxe, entre la France et la Russie et des personnes qui sauront faire revivre en Russie la tradition de l'enseignement de la théologie après s'être enrichies de l'expérience universitaire et spirituelle que la France a su conserver malgré toutes les vicissitudes et malgré toutes les difficultés que le pays a connues dans ce domaine. Merci. Yann, merci. Il y a une autre question. J'ai été frappé, c'est aussi par les signes personnels de M. Poutine et de son gouvernement. Alors, je parle plus fort, et je disais que j'ai été surpris ou intéressé par la sympathie que montre ou l'activité que montre le mouvement actif, que montre M. Poutine vis-à-vis des orthodoxes ou de la religion là-bas. Et je me posais la question de savoir si à l'échelon national où il y a ce mouvement trouve un rouage de toutes ces autorités nationales qui ont quand même eu une formation théoriquement athée complètement. Alors, c'est un virage de la politique russe, indépendamment de la politique de l'Église, la politique russe qui appuie considérablement le renouveau de la foi en ce pays. C'est une question évidemment qui exigerait beaucoup de temps pour être répondu de manière exhaustive et des personnes autrement plus compétentes que moi. mais l'impression personnelle que j'ai, c'est que effectivement les autorités actuelles de la Russie s'appliquent à rendre aux religions et en particulier à l'Église orthodoxe puisque c'est celle qui représente la majorité de la population de la Russie, mais pas seulement, puisqu'il y a en Russie à peu près 20 millions de musulmans, à rendre aux religions la liberté qui leur avait été ôtée pendant la majeure partie du 20ème siècle. Donc il y a un véritable désir ces dernières années on le voit de réparer ne serait-ce que quelques erreurs qui ont été commises par l'État en Russie à l'égard des croyants. C'est dans ce contexte que s'inscrit par exemple il y a 3 ans la dernière année de la présidence de M. Medvedev la loi qui a été adoptée par le Parlement russe de restitution des biens religieux aux communautés religieuses. et qui concerne autant l'Église orthodoxe que les communautés protestantes, catholiques, les musulmans, les communautés bouddhistes. Et là il y avait un véritable désir dans le préambule de réparer ce qui avait été commis par la loi de séparation de l'Église de l'État de 1918 qui en fait était une copie de la loi de séparation de l'Église de l'État de 1905. Quand on lit les deux textes on est très frappés par l'identité de position et d'expression. Donc l'État russe a un véritable désir de tourner la page de cette persécution contre les chrétiens. Alors évidemment il peut y avoir des tentatives de récupération de la religion pour combler le manque d'idéologie et de cohésion sociale. mais ça c'est assez inévitable dans n'importe quel régime et dans n'importe quel pays. Donc il y a ceux qui seront gênés par ce processus de réhabilitation des communautés religieuses. On peut les comprendre parce qu'en Russie il y a encore une très grande proportion de la population qui est parfaitement athée et anticléricale. Donc c'est quelque chose qui suscite beaucoup de débats, beaucoup de controverses mais qui pour les croyants qu'ils soient orthodoxes ou chrétiens ou non chrétiens s'inscrit dans une sorte de justice historique qui peut rééquilibrer les monstruosités qui avaient été commises tout au long du 20ème siècle. Je pense donc continuer la question et peut-être même c'était le fond de la question de monsieur là tout de suite. On est surtout surpris que monsieur Poutine en ce moment réagisse. On n'est pas plus à écrire une lettre. Il réagit ouvertement à cette lettre. Il y a une politique familiale que nous en vions quelque peu en France. Voilà, sur beaucoup de points il semble effectivement c'est vrai qu'on est un peu gênés quoi. Alors je souviens que... C'est vrai que depuis 16 ans je suis arrivé en France j'ai vu enfin j'ai lu énormément d'articles dans la presse française par exemple extrêmement négativement de la Russie. La plupart du temps quand on... Jusqu'à il y a la guerre quand la presse française que ce soit Le Monde ou Le Figaro ou Le Point écrivait sur la... sur la Russie c'était forcément extrêmement négatif. Donc... C'était même je crois la bête noire de... de... de l'Europe comprise comme à l'ordre de l'Atlantique à l'Oral donc... ou une tête de Turcs et... nous étions habitués à cela et là depuis quelques mois je constate dans la presse française et européenne en général une approche... une vision complètement différente surtout lorsque les journalistes sont éclairés par leur foi. Et... et là pour un Russe vivant en France ça fait... ça fait vraiment très inhabituel de voir désormais des manifestations positives surtout des croyants à l'égard de notre pays qui nous prennent même nous de court parce que... on était entrés dans le jeu de la critique de notre propre pays et donc... voilà... et là nous... nous découvrons que... finalement... la Russie peut jouer un rôle positif comme dans le... dans le conflit syrien et elle peut avoir une sorte de... de voie prophétique pour ce qui concerne la défense de la famille et... des mineurs comme la dernière loi très décriée en Occident mais qui en réalité s'intitule la loi de... de défense... des... des mineurs et donc qui interdit toute propagande de telle et telle question... euh... sexuelle à l'égard des personnes qui n'ont pas atteint la majorité... euh... 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 alors... euh... c'est vrai que ça peut paraître discriminatoire pour certains d'un certain point de vue mais ça peut paraître tout à fait logique aussi à d'autres par exemple pour les populations russes dont tous les sondages le montrent elle est à... à... une très très grosse majorité favorable à toutes ces... à toutes ces initiatives quand on a demandé à la population russe euh... 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 donc euh... que là dans cette question de la défense des valeurs familiales et des droits des mineurs et donc euh... voilà... l'image de la Russie change et le rôle de la Russie est désormais peut-être perçu positivement et ce qui est absolument incroyable c'est le fait qu'il y a quelques semaines encore on a vu sur la scène internationale d'un côté un certain nombre de pays occidentaux que nous sommes tous et pour lesquels nous avons énormément d'admiration et d'un autre côté le Saint-Siège et la Russie et ce n'est pas arrivé depuis des siècles que euh... la position de la Russie soit celle euh... euh... du maître de l'ordre des jésuites qui euh... qui a donné une très belle interview euh... dont la traduction française a été publiée sur le site de la Radio Vatican et euh... et le lendemain la lettre du pape adressée au président de la Fédération de Russie euh... 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 c'était un... euh... une répartition sur l'échiquier politique internationale euh... qui est peut-être sans précédent euh... du moins euh... tout à fait inhabituel pour les derniers siècles et donc... et là il y a quelque chose de... qui demande... il faudra du temps pour voir si ça s'inscrit dans la continuité et si la Russie résistera pendant de... euh... euh... pendant... à... à défendre euh... euh... les valeurs chrétiennes et un regard chrétien sur les relations internationales et si la Russie continuera euh... 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 à répondre ne serait-ce qu'inconsciemment euh... aux appels de paix et de réconciliation euh... euh... à la fois de... de l'évêque de Rome comme des autres évêques de la... de la chrétienté donc il faudra voir cela mais euh... tout à l'heure en venant à notre colloque j'ai lu le compte-rendu de... de la décision qui a été prise euh... à l'ONU au conseil de sécurité de l'ONU cette nuit euh... donc ils sont tombés d'accord sur une déclaration commune la première sur la question de la Syrie elle a été signée par l'ensemble des pays la France comme la Russie euh... euh... comme les Etats-Unis donc évidemment tout le monde n'interprète pas cette déclaration de la même façon mais c'est quelque chose qui est extrêmement euh... 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 ne va pas chauvinisme mais je crois objectivement la Russie a joué un rôle plutôt positif je n'ai pas une question sans seulement quelques témoignages euh... qu'on se souvienne de l'oeuvre de l'aide à la prise en détresse à travers la Russie bien avant la suite du mur de Berlin cette aide continue encore des échanges qui ont lieu maintenant entre des moines français bénédictins ou bénédictines avec des moines russes euh... et puis nous écoutons la voix de la Russie en traduit en langue française pour avoir de bonnes nouvelles donc quand même des témoignages assez importants que tout le monde doit connaître et puis la voix de la Russie c'est très intéressant à lire merci beaucoup effectivement l'aide à l'église en détresse pendant des longues années a apporté un secours euh... irremplaçable à... à l'église orthodoxe et notamment dans la... à la période euh... charmière des années 1980 en 1990 où la Russie en 1989 s'est retrouvée face à la liberté religieuse mais où l'église orthodoxe comme d'ailleurs les autres religions s'est retrouvée euh... grâce à... à une société complètement déboussolée anéantie et sans aucun moyen euh... de... de pouvoir répondre à la demande spirituelle qui était absolument fascinante au début des années 90 et là le secours des organisations euh... catholiques occidentales comme l'aide à l'église en détresse ou euh... euh... Renovabis en Allemagne a été euh... euh... extraordinaire grâce à cela des... des centaines de... de prêtres euh... des dizaines d'éveurs ont pu être formés euh... des dizaines de monastères ont pu rouvrir euh... des dizaines de séminaires ont pu reprendre leur activité et ça... ça restera je pense dans l'histoire de l'église et cet épisode comme un... un des plus beaux signes de solidarité interchrétienne dans l'histoire récente sur l'éducation sur l'éducation religieuse sur l'éducation religieuse du jeune outil est-ce que sa maman l'avait déformé euh... à l'orthodoxie alors moi je euh... personnellement je ne connais pas monsieur personnellement je ne l'ai jamais rencontré dans ma ville euh... euh... et j'ai... je n'ai pas plus d'informations sur sa formation ou sur sa... sur sa vie antérieure que ce qui est disponible euh... 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 avec les... les moyens dont nous disposons il n'y a plus de frontières entre l'éducation on peut traduire tout très facilement et ça se fait quotidiennement donc je n'ai pas de formation je... je sais simplement comme un certain nombre d'autres responsables politiques euh... euh... de la Russie contemporaine et... on l'aperçoit de temps en temps en célébration euh... 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 pour les grandes... célébrations ou généralement les obsèques euh... des grands hommes donc euh... euh... la question de la foi et de la pratique religieuse est une question extrêmement personnelle et... et... cette... cette question personnelle vaut aussi pour les... les hommes politiques euh... donc euh... je n'ai pas de raison de mettre en doute son authenticité quand il vient dans une église orthodoxe par plus que je n'ai pas de raison euh... euh... de considérer sa spiritualité comme euh... euh... exemplaire ou... ou... ou comme spécialement édifiante Roger de Font euh... euh... et je fais partie du groupe biblique communique locale euh... euh... donc... les églises orthodoxes si je me trompe sont auto-séphales donc il y a une sorte de nationalisme quand même dans l'église orthodoxe est-ce que vous craignez pas que euh... vous soyez à votre insu euh... peut-être utilisé euh... par le pouvoir politique euh... euh... de euh... de vos... de vos pays ou vos pays différents pour euh... euh... se faufiler dans des... d'autres pays si euh... effectivement c'est une très grande crainte euh... et euh... et personnellement je peux vous dire que c'est une des questions qui m'obsède le plus quand je regarde le... l'état actuel de l'église orthodoxe et euh... et quand je la compare à ce que les... à l'expérience de l'église au premier millénaire ou à cette belle et grande ecclésiologie euh... euh... patristique qui tire son origine de la... de la tradition apostolique qui nous est commune et lorsque je parlais tout à l'heure du dialogue entre chrétiens comme échange de dons euh... j'ai surtout évoqué l'apport que pourrait apporter l'orthodoxie euh... euh... au poumon occidental de... de la culture européenne à savoir la question de la conciliarité mais je suis tout aussi convaincu car que l'inverse est vrai aussi à savoir que euh... le monde latin a aussi des choses à apprendre aux orthodoxes notamment dans la question de la primauté et de l'unité de l'église au-delà des frontières nationales et au-delà des... des frontières ethniques donc là il y a quelque chose où euh... l'un... l'une et l'autre partie de la chrétienté peut tirer un immense profit le fait que les églises orthodoxes soient autoséphales et souvent correspondent avec les frontières nationales euh... de tel ou tel état est une chose qui peut être comprise dans le... dans le contexte de l'histoire du christianisme en Orient qui hérite de... euh... de cet héritage parfois un peu lourd euh... de Byzance et des rapports entre église et état dans l'empire romain oriental byzantin notamment de tout cet héritage de l'empereur justinien que nous considérons d'ailleurs comme saint n'est pas toujours très facile à appliquer dans le... dans le contexte actuel et une mauvaise interprétation de ces principes peut un... peut effectivement nous faire courir le risque de nationalisation des églises de leur manipulation par les autorités politiques et surtout de leur manipulation par des forces identitaires nationalistes et c'est hélas aujourd'hui euh... euh... souvent le cas dans un certain nombre de pays orthodoxes c'est la branche de tentation de l'orthodoxie comme il y a des tentations euh... dans d'autres églises chrétiennes d'autres traditions et c'est dans le cadre de ce que donc le pape Jean-Paul II appelait l'échange des dons que peut-être nous pourrons nous rééquilibrer mutuellement vous en nous apportant l'expérience de l'unité de l'église catholique qui est à nos yeux et d'ailleurs et je crois que ça fascine beaucoup les russes quand ils voient le pape François célébrer sur la plage euh... 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 de... euh... voilà... de Copacabana voilà... enfin en présence de millions de fidèles et donc vous avez là un magnifique témoignage à apporter à la tradition orthodoxe et inversement nous pouvons peut-être vous apporter quelque chose de notre expérience de collégialité épiscopale c'est à bord dont le pape François parle dans dans sa récente interview voilà je pense qu'on va pouvoir en rester là et maintenant on va remercier le père Signacov pour cette échange c'est vraiment merci 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 merci